Récemment, j'ai vu beaucoup de vidéos dans lesquelles on demandait aux gens de rentrer en écoute de leur âme, de s'aligner avec leur mission d'âme, et de faire en sorte que leur égo se connecte à quelque chose de plus profond en eux, et cette chose, c'est leur âme. Et dans cette vidéo, j'aimerais simplement qu'on s'attarde justement sur ce concept d'âme. Parce que ce que je trouve très intéressant, particulièrement quand on commence à essayer d'avoir une bonne lecture de ce qui est le plus profond dans l'existence, c'est de se rapprocher d'une compréhension qui a tendance à unifier les choses. Et donc, ça implique que tous les concepts d'opposition, et là en l'occurrence, quand on parle d'âme, on parle aussi d'une opposition à l'égo. Souvent, on oppose l'âme à la personne incarnée dans la matière. Donc on va dire à l'égo, qui est ce concept d'incarnation, de s'aligner avec le désir de l'âme, pour permettre à l'âme de transcender la matière, pour obtenir la manifestation la plus divine possible. Et donc, c'est un peu en ces termes qu'on va appréhender cette opposition entre l'égo et l'âme, pour inviter les gens à faire l'expérience de quelque chose de plus divin, ici et maintenant. Et en fait, cette manière de poser des noms sur les choses, elle me pose un problème parce qu'elle maintient cette opposition entre l'invisible et le visible, entre l'immatériel et le matériel. Et je pense que cette lecture-là, justement, elle nous empêche d'aller vers ce qui est le plus simple et le plus essentiel, à savoir de comprendre que tout est réellement un. Et donc, si je crée une séparation entre ce qui en moi-même fait un, c'est-à-dire l'être incarné et l'incarnation, ça n'est que deux manières de mettre des mots sur une même chose. Si je crée une séparation entre ma personnalité et mon âme, eh bien, je maintiens cette séparation dans ma compréhension, mais aussi dans ma pratique. C'est-à-dire qu'effectivement, si je veux manifester quelque chose dans ma vie, et que cette chose est un appel de mon âme, eh bien, je dois m'adresser à l'âme, et donc je dois oublier la partie de moi qui est incarnée et qui est ici pure matière, pure poussière. Et donc, il y a, possiblement, avec cette appréhension des choses, avec le temps, une idéologie qui peut faire en sorte que, eh bien, je peux me séparer de l'existence incarnée, je peux me désintéresser de tout ce qui est matériel, pour aller vers quelque chose de plus divin, de plus éthérique, en oubliant que cette matière, que cette chose vivante, qui est ma condition humaine, est aussi divine que ce que je pourrais appeler mon âme. Et donc, cette dissociation entre deux choses qui, en fait, sont totalement imbriquées l'une dans l'autre et ne forment qu'un, personnellement, elle me pose un problème. Elle me pose d'autant plus un problème qu'elle est souvent évoquée pour inviter la personne à aller vers quelque chose de plus profond dans sa vie. Mais quelque chose de plus profond dans sa vie, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que se connecter à la vie matérielle qu'est ce corps, qui est quand même une forme de magie, une magie du vivant, une magie biologique, est-ce que se connecter à cette matière-là, ça n'est pas déjà faire honneur à mon âme ? Alors, je trouve que c'est intéressant de mettre des mots sur les choses, que c'est normal qu'on mette des mots sur les choses, mais qu'à un moment donné, ça peut être intéressant de voir les mots comme un bagage culturel qui détient tout un ensemble d'éléments de compréhension, qui parfois sont visuels, parfois mentaux, parfois émotionnels, et que ce bagage-là n'est pas reçu par tout le monde de la même manière. Et donc, à partir du moment où je mets des mots pour définir une chose, je prends le risque de créer une forme de confusion. Alors qu'en fait, quand on va vers quelque chose de profond, et cette chose, c'est une lecture juste de l'existence, qu'on pourrait appeler spiritualité, eh bien, cette lecture qui m'inviterait à comprendre la nature même de mon existence, elle devrait être la plus soigneusement et la plus habilement orchestrée pour que je puisse voir les choses extrêmement simplement. Et il y a un exemple que j'aimerais partager, justement, pour illustrer à quel point l'incarnation, c'est-à-dire l'être incarné, conditionné, qu'on entend bien, l'être humain, est lié à l'âme. Et cet exemple, c'est l'exemple du Gange. Quand on parle du Gange, on parle d'un fleuve, c'est-à-dire un flot d'eau qui traverse tout le nord de l'Inde et qui prend sa source dans l'Himalaya. Et ce même fleuve qui traverse tout le nord de l'Inde est aussi un fleuve qui porte en lui des valeurs profondément spirituelles parce que les Indiens le voient comme la purification. Mais ce fleuve, lorsqu'il quitte la frontière, pour arriver au Bangladesh, ça n'est plus le Gange. Il porte un autre nom et ce nom, c'est Padma. Et ensuite, il change encore de nom lorsqu'il rejoint la mer pour arriver au golfe du Bengale. Ce qui est très intéressant, c'est que, quand on regarde l'exemple du Gange, au début, c'est une source, ensuite, c'est un fleuve qui porte un certain nom, ensuite, il passe une frontière, c'est un autre fleuve qui porte un autre nom, ensuite, il se jette dans la mer, et cette fois-ci, c'est un courant qui est dans une mer qui, elle-même, porte un autre nom. Mais fondamentalement, le flot continuel d'eau est toujours le même. Est-ce qu'une goutte qui vient de la source de l'Himalaya, qui a traversé ce fameux Gange, qui est arrivé au Bangladesh portant le nom de Padma, et qui, une fois jeté dans la mer, porte le nom de golfe du Bengale sous la forme d'un courant mélangé au flot marin, est-ce que cette goutte-là peut revendiquer qu'elle est Gange ? En fait, elle est simplement eau tout le long de l'expérience. Et la seule chose qui change, c'est le nom qu'on donne à cette expérience, justement. Et lorsque il y a un ensemble d'expériences qui sont faites, et que cet ensemble d'expériences est vécu par la conscience, et qu'à un moment donné, la conscience vit une expérience incarnée dans un être humain, et bien elle commence par vivre la jeunesse, l'adolescence, ce qu'on pourrait appeler l'enfance, l'adolescence, ensuite l'âge adulte, puis la vieillesse, et puis elle se transforme et vit encore une nouvelle expérience qui nous est encore inconnue. Et bien c'est exactement la même chose que cette goutte d'eau qui passe de la source pour arriver dans le Gange en Inde, puis à Padma au Bangladesh, puis dans le golfe du Bengale, puis dans l'océan Indien, etc. Donc il y a simplement une différence d'appréciation, et il y a une manière différente de mettre des mots sur quelque chose qui pourtant est toujours la même chose. Alors l'expérience qui me traverse et fait l'expérience de moi, la conscience qui me traverse et fait l'expérience de moi, et bien cette conscience-là, elle va faire l'expérience du changement à toutes les étapes de ma vie, à travers la condition humaine. Mais est-ce que je peux me permettre, à un moment donné, de faire une dissociation entre la conscience et l'être incarné ? Puisque c'est deux choses qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Et à partir du moment où je fais toujours ce jeu de distinction, et bien en fait je m'empêche de comprendre à quel point les choses sont imbriquées les unes dans les autres, et à quel point il y a une grande fluidité dans la lecture que je peux avoir sur le monde, et ce que je peux porter sur le monde. Et la problématique c'est qu'aujourd'hui on utilise ces mots qui sont duels pour inviter les gens à faire une expérience qui est censée être plus profonde. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus simple. On peut simplement se positionner, par exemple si tu veux écouter ton âme, écouter le message profond de ton âme, si je reprends les termes qui sont souvent utilisés, et bien plutôt que d'essayer de rentrer en contact avec une entité divine, pourquoi ne pas commencer par essayer de rentrer en contact avec la propre conscience, l'état de pure conscience, cette conscience qui fait l'expérience ici maintenant de ce que je suis. Et rentrer en contact avec cette conscience, c'est accepter de laisser passer dans mon esprit toute chose qui n'est qu'un mouvement, un changement. Et à partir du moment où j'accepte que le changement me traverse, je peux faire l'expérience de ce qui est continu en moi. Et ce qui est continu en moi, ce n'est pas une frontière, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une dynamique particulière. Ce qui est continu en moi, c'est la conscience. Et à ce moment-là, on réalise qu'il n'y a même pas de personnalité, il n'y a même pas d'ego, au même titre qu'il n'y a même pas d'âme. Il y a simplement une expérience consciente continuelle. Et c'est la continuité de la conscience qui explore le mouvement de l'être. À ce moment-là, il n'y a plus de dissociation. Je peux voir simplement que des pensées passent, que mon esprit est mouvementé par des émotions, par des ressentis, par des sensations, par des désirs, par des envies, par des pulsions. Mais que si j'accepte de tout laisser passer, à un moment donné, je retrouve la continuité. Et cette continuité, c'est la conscience. Et je n'ai plus besoin de cette dualité égo-âme pour comprendre ce qu'est la conscience, parce que mon être ne s'identifie plus ni à ce qu'il pense, ni à ce qu'il perçoit, ni à ce qu'il voit, ni à ce qu'il ressent. Il ne s'identifie plus. Il est simplement pure conscience. Donc il n'a plus besoin de mots, plus besoin d'étiquettes. Et à partir du moment où je rentre dans un état de pure conscience, comme celui-ci, lorsque je suis dans la nature, lorsque je suis en contact avec une abeille, avec un papillon, avec tout être, même un végétal, même une pierre, qui fait ici l'expérience de la matière, je peux, au-delà du fait, de la forme, au-delà de la condition matérielle, je peux voir la conscience qui se manifeste en matière. Je peux voir la conscience du papillon, je peux voir la conscience de l'abeille, la conscience de la fleur, la conscience de toutes les choses. Donc je n'ai plus besoin de ce concept d'âme, de ce concept de forme, parce que l'expérience que je fais maintenant, c'est l'expérience de la conscience. Et je pense que là, on arrive à une forme de compréhension, je dirais une lecture du monde, qui est beaucoup plus simple, parce qu'elle est élaguée de toutes ces nominations, de toutes ces choses qui voudraient qu'à un moment donné, je mette un mot pour mieux cerner ce que c'est. Mais à partir du moment où je mets un mot, je m'empêche de voir le mouvement, je m'empêche de voir le changement. Si je dis ça, c'est une chenille, à un moment donné, non, ça va devenir un papillon. Donc il y a un changement. Et pourtant, la conscience qui fait l'expérience de la chenille et du papillon, c'est la même. Simplement, il y a eu une transformation. Et cette transformation, elle est perpétuelle, même dans l'existence, même en tant qu'être humain. Partout, il n'y a que changement, il n'y a que mouvement. La vie n'est que mouvement. Et donc, si je m'attarde sur les mots, si je me définis comme étant un mot, je m'empêche d'être autre chose. Et je finirai par une citation de Kier Degarde, qui est un philosophe très connu, qui dit « Me donner un nom, c'est m'anihiler. À chaque fois que vous me nommez, vous m'empêchez d'être toutes les autres choses que je pourrais être. » « Je ne crois pas, parce que là, tout est bien. » « Je ne crois pas, parce que là,